Et puis, sport toujours avec ce grand rendez-vous d'haltérophélie. 70 athlètes venus du monde entier se sont réunis au club de Comines pour la 16e édition du Mémorial des Cotini. 8 pays ont participé, la France bien sûr, mais aussi l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Bulgarie, le Cameroun et l'Egypte. Ce concours n'était pas réservé qu'aux hommes. 14 femmes se sont également affrontées ce week-end. Pour tous, ce rendez-vous était l'occasion de se préparer pour les mondiaux qui se dérouleront du 5 au 13 novembre prochain à Paris. On écoute le président du club de Comines. Il revient sur l'origine de cette compétition au micro de Macha Grunessen. Pourquoi ce mémorial ? Tout simplement parce qu'il est dédié au nom d'Edmond de Cotini qui fut champion olympique en 1924 à Comines. On a eu un champion olympique en 1924 qui était champion olympique, champion du monde. Et j'ai voulu à un moment donné dire on va faire un mémorial tous les ans. C'est la 16e année. Vous voyez toutes les affiches, elles sont là, du mémorial. C'est la 16e année, en l'honneur de ce grand monsieur. Comme ça, il ne sera jamais oublié. Et pourquoi également la salle qui s'appelle Jean-Devue, ce n'est pas toujours en l'honneur d'un grand monsieur de la région qui a été l'un des plus grands champions français. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501